Il est midi 47, bienvenue sur Europe 1, on va s'intéresser à présent à ce trafic d'or en Guyane qui a fait une victime dans les rangs du GIGN. Il s'agit d'un gendarme de 35 ans tombé sous les balles de ses chercheurs d'or lors d'une opération contre l'orpaillage illégal. Un fléau qui gangrène ce territoire, Thibaut Hu, et contre lequel les autorités françaises luttent depuis de longues années. Oui, parce que l'orpaillage est un trafic massif en Guyane. 10 tonnes d'or sont extraites illégalement chaque année par près de 6000 mineurs clandestins. Et ce n'est pas la première fois que ce type d'opération termine mal. En 2012, déjà deux militaires avaient été tués et deux gendarmes grièvement blessés par des chercheurs d'or. Déjà sur le site de Dorlin, en plein cœur de la forêt vierge, là où ce membre du GIGN a perdu la vie hier. Des opérations toujours très dangereuses, explique Christian Proutot, fondateur et premier commandant du GIGN. Les orpailleurs sont prêts à toute violence parce que chaque fois qu'ils se font arrêter, ils se font prendre le matériel parce qu'il y a effectivement pas mal d'or. Compte tenu de la misère qu'il y a dans le Suriname, dans les pays frontaliers, ils sont prêts à n'importe quoi. Donc c'est pour ça que les unités de type GIGN sont préparées à ce type d'émission, à la possibilité d'avoir en face d'eux des gens déterminés, prêts à utiliser leurs armes. L'année dernière, les autorités françaises ont mené plus de 1000 patrouilles en forêt contre l'orpaillage illégal. Résultat, 59 kg de mercure, le métal utilisé pour l'extraction, et 5 kg d'or ont été saisis, selon la préfecture. Les précisions de Thibault-U pour Europe 1.